Bonjour ! Aujourd'hui, je vais vous parler de la Commission des Affaires étrangères. On ne le sait pas toujours, mais l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat a une très forte activité internationale. A l'Assemblée nationale, cette commission travaille sur les relations internationales de la France. Concrètement, on y prépare les projets de loi de ratification des traités, des conventions et accords internationaux. Ce qui donne des intitulés à rallonge comme projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et l'autorité bancaire européenne relatif au siège de l'autorité bancaire européenne et à ses privilèges et immunités sur le territoire français. Ou encore projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République d'Ouzbékistan relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises et de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne sur le transport international routier de personnes. Prenez une grande respiration quand vous devrez lire ceci à voix haute. Ces textes ont rarement une grande portée de politique politicienne. Il est assez rare que l'opinion publique s'enflamme sur une convention ou sur un traité. Exception notable pour le pacte de Marrakech, dont il était flagrant que personne ne l'avait lu. Dans cette commission, on gère également la présence consulaire, les ambassades, les français de l'étranger, les questions administratives, etc. On reçoit les diplomates. On travaille sur l'Union européenne, même si cette dernière a une commission dédiée. On travaille aussi beaucoup sur les zones de conflit dans le monde. Enfin, la francophonie et l'attractivité de la France font partie des thèmes de la commission des affaires étrangères. Impératif pour être à l'aise dans cette commission, aimer voyager en avion. C'est une commission très intéressante pour les députés qui aiment les sujets internationaux. L'activité législative de cette commission est plus réduite par rapport aux autres. Néanmoins, elle demande une très grande technicité et une solide connaissance des sujets. Un bagage géopolitique est indispensable pour ne pas être à la traîne. Bien que la commission ait une véritable expertise en matière de migration, elle n'est que très rarement sollicitée lors de l'examen des projets de loi relatifs à l'asile et à l'immigration. La commission des affaires étrangères a des petits frères, les groupes d'amitié dont nous parlerons dans une prochaine vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, petit commentaire et pouce en l'air. A bientôt !